La cloche vient de sonner, il est 13h45, l'heure pour les élèves du collège Théodore Monod de sortir un livre de leur cartable. Le temps suspend son vol pour faire place à 15 minutes de lecture. Tous les choix sont permis, sauf les journaux, les manuels scolaires et bien sûr les tablettes. Ceux qui rentrent de la cour, par exemple, quand on fait silence on lit, comme ça au moins on est plus calme. On amène le livre qu'on veut ou sinon si on n'a pas amené de livre, il y a les profs qui ont des livres à nous prêter. On profite du silence avant de se mettre au travail, puis pour ceux qui sont du coup excités en rentrant, ça décalme et on arrive mieux à se concentrer sur le travail et on comprend mieux. Meilleure concentration des élèves, atmosphère propice aux apprentissages, en quelques mois la pause lecture s'est imposée comme une évidence dans l'emploi du temps quotidien. Pour moi c'est pas du temps perdu sur la matière, pas du tout. Pour moi c'est de l'investissement. J'ai des élèves après qui sont prêts, c'est pas du tout une perte du temps. Moi je pense que la lecture c'est quelque chose d'important, j'aime lire, j'aime ce temps de lecture avec eux, c'est un temps de partage. Le rituel a été adopté par l'ensemble de la communauté éducative du collège. Un étage plus bas, le personnel de l'administration est lui aussi plongé dans les livres. Ça fait une coupure et puis bon c'est un véritable plaisir, on part, on reprend, après on peut reprendre son travail dans de meilleures conditions me semble-t-il. L'effet positif se répercute sur la fréquentation du CDI qui attire les foules. L'année dernière les élèves empruntaient 6 ou 7 livres par an et on est à plus que doublé aujourd'hui donc c'est quelque chose qui nous semble aussi intéressant pour la promotion de la lecture. Plusieurs collèges gardois ont déjà adopté la pause lecture au cœur de leur journée, des écoles primaires pourraient aussi s'y mettre.